Passons au mercato et la triste nouvelle à propos de Perfecto et Vitality Mais pas que, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus Déjà moi je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle Gobby, la légende allemande et bench Donc est retiré du roster du head coaching de Big Et donc il trouvera une maison Alors ça je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle Parce qu'il incarnait, c'était vraiment C'est comme un Alex Ferguson à Manchester United Vous voyez un peu cette ambiance ? Pour moi Gobby c'était un peu ça, c'était vraiment l'ADN allemand Et c'est lui qui a porté la scène allemande au plus haut niveau Et donc ce coach est libre sur le marché Et j'espère qu'une équipe de très haut niveau Pourra aller tirer son épingle du jeu En s'octroyant ses services très rapidement Parlons désormais de la très mauvaise nouvelle Ma très mauvaise nouvelle Parce que ça ne concerne que moi bien entendu Perfecto Perfecto Et supposément Une grosse rumeur quand même Qui est confirmée par pas mal de sources maintenant Il devrait signer chez Team Spirit Donc déjà imaginez cette équipe Qui va devoir encore être plus exceptionnelle Que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui Très talentueuse Avec des joueurs de très haut niveau Shiro, meilleur sniper du monde Avec Monesi bien entendu Mais il fait partie en tout cas des cadors de la scène CS à l'heure actuelle Donc le meilleur rifle au monde aujourd'hui Un des meilleurs joueurs du monde Le plus grand prospect Très jeune Enfin je n'ai pas à présenter donc Si vous n'avez pas vu ma review De cette progéniture exceptionnelle Allez la voir Et ce serait Zontix Qui serait écarté Alors j'espère que Vitality va se mettre sur le dossier Zontix Mais pas forcément Attention il y a une grosse rumeur Qui est relancée à propos de Twist Donc Perfecto Ne n'ira pas chez Vitality Et on va parler de Nine Qui a signé Mizuta Voilà donc joueur français Qui revient au haut niveau Donc une équipe potentielle Top 30 Top 20 Top 30 mondial etc Donc c'est quand même une belle équipe Avec Refresh Que vous devez connaître Qui est un ancien joueur d'héroïque Voilà de la scène danoise Mantou Qui était chez OG Sniper Très bon niveau Sound et Rals Que vous ne devez pas forcément connaître Mais Rals quand même Qui est là depuis également Quelques temps maintenant Parlons de Rumeur chez Vitality Parce que Perfecto N'ira pas chez Vitality Néanmoins Néanmoins Une rumeur est Et ressurgie Ressurgie D'entre les bords Du Mordor Parce que c'est Twist Qui devrait Qui pourrait En tout cas De nouveau Être sur la liste Voilà Ça se passe très mal Chez Team Liquid La semaine dernière J'avais J'avais newsé le fait Que Kalyan Serait écarté Après les IOM Dallas D'ailleurs je vais aller Aux IOM Dallas Les gars Donc il y aura vlog Il y aura du contenu Etc Merci beaucoup Et parmi vous S'il y a des personnes Et bien Qui ont des Twitch Prime Ou des gifts A donner N'hésitez pas à dire Bonjour sur Twitch Parce que cet argent Servira Serve surtout A créer ce genre De projet De contenu Pour les financer Et donc Chez Liquid Il y a de l'eau Dans le gaz Ça va pas très bien Le projet Voilà A du plomb dans l'aile Kalyan va être écarté Peut-être qu'il y a du remaniement Et que Twist Donc ouvrirait de nouveau la porte A Vitality J'ai pas envie De vendre la peau de l'ours Avant de l'avoir tué Parce que Ça me ferait kiffer De malade Alors il y aurait toujours Ce problème de roleplay Il y aurait toujours Ce problème de roleplay Parce que On avait vu les leaks Avec les conversations Apex lui-même Le capitaine de Vitality S'était exprimé Sur ce sujet là Du fait que Il était prêt Il a dit à Twist Qu'il était prêt A mettre en danger Ce rôle personnel De rotation De rotate player D'Electron libre De lui-même jouer Les fixe BP Pour laisser à Twist Et bien cette opportunité là Et Twist a dit Ouais non J'ai pas envie d'arriver De chambouler tout Il pensait vraiment Au bien du collectif C'est un joueur Qui a pris de la maturité Aujourd'hui Il a dit J'ai pas envie de venir Chez Vitality Et que le leader in game Le mastermind du projet A cause de moi Devienne un Bfx Qui va sous performer Individuellement Qui va pas forcément Se sentir à l'aise Qui va devoir lui S'adapter Alors que moi Je vais avoir les bons rôles Ca va me retomber dessus Et même en termes de synergie En termes sportifs Etc C'est jamais bon D'être le mec Qui va faire Que tout soit chamboulé Néanmoins Je reconnais aussi Le fait que Apex Il veuille quand même Signer ce joueur là L'amener chez lui Jouer avec lui En tant que coéquipier Parce que c'est un joueur exceptionnel Quand t'as un Cristiano Ronaldo Un Lionel Messi Un Haaland Un Mbappé Dans tes rangs Tu vas faire de la place Et tu vas créer un système Autour de ces joueurs là Et pas forcément A ces joueurs là De s'adapter au système Donc Je suis très content De revoir cette news Même si pour moi Le fit parfait Était perfecto Dans le sens Où c'est rôle pour rôle Vraiment tout ce qui matchait Vraiment très bien Ou alors des JKS Des mecs qui ont du firepower Et qui sont des BFX vraiment très efficaces Mais Twist On le sait C'est validé Surtout que Twist Peu fixe Donc si ça se passe mal Il peut quand même Prendre ce rôle là Et toujours être très fort Parce que s'il a un joueur Comme Apex à ses côtés Donc un style de Karigan Il pourra très bien le support Et se mettre systématiquement en danger Pour que lui fasse les moins 2 Les moins 3 Les moins 4 Donc moi cette combinaison Me plaît très bien Pourquoi ? Parce que de l'autre côté On aurait quand même 3 joueurs En total autonomie Indépendance Et ça fit très très bien Parce que Binom Twist Apex Même avec Twist en fixe Et Apex Qui le support Ça me ferait plaisir Parce que de l'autre côté Aujourd'hui On a quand même un Spenx Qui est autonome On a un Zewoo Qui est beaucoup plus mature Que ce qu'il ne l'était avant Il n'a plus besoin d'être support Il n'a plus besoin d'être soutenu Par un joueur Qui serait son larbin Ou son laquet Et Flames pareil C'est un joueur Qui a quand même De l'indépendance aujourd'hui Donc je pense qu'avec le niveau De maturité aujourd'hui De Vitality Parce que tout le projet A pris de la maturité Toutes les individualités Se sont développées Et je pense que ce serait Exceptionnel De voir ça Ça n'engage que moi Bien entendu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada